8h34, vous êtes sur RMC sur BFM TV, c'est une demi-heure spéciale consacrée à la Tunisie et je reçois Mezri Haddad, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Nous serons au téléphone tout à l'heure avec Ahmed Nedjib Chibi qui représente l'opposition, chef du parti démocratique progressiste. Et puis nous serons aussi avec notre envoyé spécial à Tunis, Yasmine Pavi en Tunisie. Yasmine est en Tunisie depuis trois jours. Et nous allons aussi vous montrer quelques images de la situation là-bas en Tunisie. Mezri Haddad, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que le président Ben Ali doit provoquer, je ne sais pas, des élections générales ? Et pourquoi donc il a été élu pour un mandat de 4 ans ? Donc son mandat prend fin en 2014. Pourquoi on devrait réorganiser des élections ? Bien. Bien, Mezri Haddad, c'est votre point de vue. Vous savez ce qu'on va faire ? On va regarder, si vous le voulez bien, des images. On va d'abord prendre Yasmine Pavi qui est en direct de Tunisie. Yasmine, bonjour. Yasmine, vous êtes là ? Yasmine ? Bonjour. Oui, bonjour Yasmine. Quelle est la situation à Tunis ce matin ? Alors après ce couvre-feu qui a été imposé pour la première fois cette nuit de 20h à 6h du matin, la vie a repris ici à Tunis, dans cette immense capitale. Alors le principal signe, ce sont bien sûr ces taxis jaunes qui ont repris leur travail, les cafés ont ressorti leur terrasse. Évidemment l'armée et la police sont extrêmement présentes encore, notamment autour de cette avenue Bourguiba, c'est près de l'ambassade de France, cette avenue qui représente vraiment le centre-ville de Tunis et c'est là vraiment que le pouvoir tunisien ne veut pas qu'il y ait de manifestations qui dégénèrent. Qui dégénèrent. Vous étiez dans le centre de la Tunisie hier. Yasmine, racontez-nous ce que vous avez vu. Où étiez-vous précisément ? Alors j'étais à Feriana. C'est une petite localité qui est à 30 km seulement de Catherine. On n'en a pas du tout parlé. Et pourtant, la révolte là-bas est aussi forte qu'à Sidi Bouzid. Les habitants ont très vite suivi leurs voisins de Sidi Bouzid. Ça fait une semaine qu'il y a des manifestations tous les jours. Et hier, lorsque nous sommes arrivés le matin, nous avons assisté au départ. De la police. La police a quitté la ville en fait face à l'ampleur de la colère des manifestants. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des gens qui s'étaient rassemblés le matin pour la grève générale. Sur qui, visiblement, la police a rapidement ouvert le feu. Nous avons vu les balles. Des balles de gros calibres, des 10 mm, des balles de Beretta, également des cartouches de fusils à pompe. Et la colère a grondé après cette nouvelle intervention de la police. Et la police a dû quitter la ville. Et la ville a été laissée. On était parti hier soir. Il n'y avait plus de police dans cette ville. C'est les habitants qui gèrent leur ville et qui essaient d'éviter les pillages. Merci Yasmine. Mesri Haddad, je vous sens bouillir là. Oui. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi. Parce que ça me désole en tant que Tunisien. Vous savez, je ne suis pas dans votre posture d'observateur froid décrivant des incidents tragiques. Ce ne sont pas des incidents. Je suis dans la posture d'un patriote tunisien qui voit la situation de son pays évoluer de cette façon qui est inquiétante tout de même. Bien sûr. Oui. Bien sûr. J'imagine que vous êtes inquiet. Écoutez, je suis lucide et serein. Ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, c'est un coup d'État que je n'hésiterai pas d'appeler pour le moment. Un coup d'État médiatique. Ça va vous révolter. Mais je vais m'expliquer. Allez-y. Le coup d'État a commencé par la chaîne Al Jazeera. L'histoire du jeune qui s'est suicidé en s'immolant par le feu. Sidi Bouzid. Sidi Bouzid. C'était le 19 décembre. Ça a été bien évidemment un drame. Et un drame pour tous les Tunisiens. Un Tunisien, un jeune qui se suicide parce qu'il n'a pas de travail, c'est vraiment tragique. Cela étant, premier intox, le jeune en question, et ce n'est pas pour relativiser ce drame, le jeune en question n'a jamais été un jeune chômeur diplômé. C'est un jeune chômeur tout court. Parce que chômeur diplômé, certains ont dit Bac plus 4 jusqu'à hier et jusqu'à ce matin d'ailleurs. Parce qu'une fois l'intox lancé, on n'y revient plus. On ne revient plus sur l'intox, n'est-ce pas ? Mais c'est frappant. C'est frappant. Alors, cela dit, cela dit, il y a eu des manifestations spontanées, pacifiques et légitimes à tout point de vue, y compris du point de vue politique. Alors, pourquoi est-ce que... Disais-je, parfaitement légitimes, moralement justifiées. Des jeunes, eux, qui sont au chômage, diplômés, pardon, plusieurs, se sont sentis en empathie immédiate et en solidarité, n'est-ce pas, avec ce symbole, n'est-ce pas ? Bon, à partir de ce moment-là, il y a eu des tentatives de manipulation et à partir de ce moment-là, la chaîne que je viens de citer, qui est la chaîne des réactionnaires au service des révolutionnaires, cette chaîne-là a commencé justement à diffuser, à diffuser des messages que vous n'avez pas ici, vous autres français relatés, et pour cause, parce que cette chaîne est arabophone. Mais elle va devenir francophone et on verra ce qu'il adviendra de l'islam de France lorsqu'Al Jazeera deviendra une chaîne francophone et s'adressera aux jeunes de votre banlieue. – Ça veut dire quoi ? – Vous allez voir, ça veut dire qu'en octobre 2005, lorsque l'État français a été obligé de décréter l'état d'urgence, aujourd'hui, nous, nous ne sommes pas en état d'urgence, pas encore en tout cas, n'est-ce pas ? À ce moment-là, j'en parle escalité parce que j'y ai consacré. – Mais Réadat, que je sache, la police française n'a jamais tiré à balles réelles sur des manifestants. – Il y a eu, en octobre 2005, quatre morts. Quatre morts, sans compter les deux premiers. – Quatre morts tuées par la police française ? – Absolument pas. Je vais vous dire par qui ils sont tués. Ils ont été tués par ceux qui risquent, eux-mêmes, aujourd'hui, de tuer des manifestants pacifiques tunisiens. Je vais vous dire par qui ils ont été tués. – Mais ne transposez pas la crise tunisienne à la France. – Ils ont été… – Mais arrêtons d'établir des comparaisons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation dans votre pays. – Tout se vaut par le comparatisme, monsieur. – Oui, enfin, oui, enfin. – Tout se vaut par le comparatisme. – Sauf, la différence, c'est que nous vivons dans un pays où le pluralisme existe, nous vivons dans un pays où la presse est libre, alors que ce n'est pas le cas en Tunisie, vous le savez très bien. – Notre pays a acquis son indépendance en 1956, monsieur. – La parole est libérée. – Nous étions sous le joug de votre pays, justement. – Comment se fait-il que sous le joug de notre pays ? – Absolument. Nous ne sommes pas une démocratie qui remonte à 1789. – D'accord. Vous avez parfaitement raison. – La parole est libérée, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le peuple prend la parole et pourquoi est-ce que le peuple conteste le pouvoir en place ? Pourquoi ? Il y a des raisons à cela. Quelles sont ces raisons, monsieur ? – Je vais vous répondre, après avoir précisé, pour qu'on ne parte pas sur un malentendu, monsieur. Ces morts en France, ils ont été lynchés et brûlés par les casseurs et les brûleurs, n'est-ce pas ? – Pas par la police française. – Mais en Tunisie, est-ce que la police française a tiré sur les manifestants ? Oui ou non ? – Maintenant, si cette situation continue en Tunisie, la horde que vous, vous appelez le peuple, le peuple, monsieur, le peuple va travailler, le peuple s'inquiète, est chez lui, le peuple est dans son entreprise et dans leur foyer et s'inquiète de cette déferlante de horde. Et toutes les hordes du monde se ressemblent. – Alors, dans les rues de Tunisie, il y a des hordes de sauvages qui sont là pour assaillir le pouvoir en place, c'est ça ? C'est ce que vous dites ce matin ? – Je suis en train de vous dire ce matin et je vous regarde les yeux dans les yeux. – Mais moi aussi, mais moi aussi. – Oui, cette horde-là, cette déferlante, cette horde fanatisée est en train de brûler, de casser, de s'en prendre aux biens publics et privés, et bientôt, si on les laisse finir, et si vous continuez à faire l'apologie de cet anarchisme en marche en Tunisie, bien sûr que bientôt, on aura ces hordes, attaquer les gens chez eux, les violer, les voler et les massacrer. Absolument. – Nous sommes au téléphone avec Ahmed Najib Chibi, chef du Parti démocratique progressiste de l'opposition en Tunisie. Vous êtes avec nous, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que vous avez entendu le début de l'intervention de Mezri Haddad ? – J'ai entendu, j'ai entendu, je voudrais vous saluer et saluer votre invité. M. Haddad a été l'un des premiers à critiquer la dérive autoritaire du régime tunisien au début des années 90. Depuis, il a changé d'avis, je respecte son évolution, mais M. Haddad persévère dans la dénégation des faits. Il cherche, comme son gouvernement d'ailleurs, des boucles émissaires. Al-Jazira, une chaîne d'information qui n'a fait que son travail, informé sur des événements réels, qui sont d'ailleurs relayés par Facebook, un réseau social qui n'est sous le contrôle de personnes, sinon du public, et évidemment agité l'épouvantail islamiste pour discréditer un mouvement social qui ne connaît aucune connotation religieuse. C'est un mouvement qui a explosé à la suite d'un jeune, le premier d'ailleurs d'une longue série noire, de jeunes qui s'immolent par le feu pour se délivrer de l'enfer où ils se trouvent. C'est des diplômés et des non-diplômés. Je ne vois pas d'ailleurs la différence au point de vue humain, qu'un jeune soit diplômé ou qu'il ne le soit pas, s'il en arrive à s'immoler par le feu. Donc, ça a été l'étincelle qui a fait exploser une bombe qui couvait dans l'ensemble du pays. Je voudrais vous dire d'abord que le nombre de morts citées par votre correspondante est très en deçà de la réalité. Hier, à la Marsa, où je me trouve, deux heures après le couvre-feu, un feu nourri a été entendu dans les quartiers populaires de la Marsa. Je sais de sources hospitalières que deux blessés par balle ont été transportés à l'hôpital de la Marsa. Hier, une heure avant le couvre-feu, à Nabel, il y a eu 15 blessés dont l'un est décédé des suites de ces blessures et l'autre est le propre fils d'un de nos militants à Nabel, des morts sont tombés à Sfax dans plusieurs villes. Nous ne pouvons même plus fournir le nombre réel des morts décédés. Des gens désarmés qui crient leur colère contre la misère et qui crient leur volonté pour rompre avec le pouvoir de parti unique, de pouvoir personnel et d'espérer à la liberté, d'ambitionner, de vivre dans un État libre. Donc, que s'est-il passé dans ce pays ? Dans ce pays, il y a un blocage, un échec des politiques de développement qui ne créent pas suffisamment d'emplois pour les jeunes. Le taux de chômage est resté le même depuis plus de 30 ans. Les diplômés ne trouvent pas à s'employer parce que le modèle de développement fait appel à un travail non qualifié et fait des bas salaires, le seul avantage comparatif dans la compétition internationale. C'est une croissance que nous avons connue à deux vitesses, accumuler des richesses et les étaler, souvent de manière illicite et d'ailleurs la corruption est l'une des raisons de la colère de la population tunisienne. C'est une croissance à deux vitesses entre les régions du pays, le littoral et la profondeur de la Tunisie, la Tunisie profonde qui a été exclue de ce développement. Il y a évidemment cette corruption, cet étalage provocateur de richesses illicites dans les grandes villes. Tout cela a levé le voile sur la faillite du système politique à associer la société dans la gestion de ses affaires. M. Haddad s'est interrogé. Pourquoi faut-il des élections ? Je voudrais dire simplement un mot. C'est vrai que des élections ont eu lieu il y a un an. Le parti au pouvoir a récolté plus de 80% et le président 90%. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Toute une population qui désavoue ce régime et qui réclame une participation. Les assemblées élues n'ont en rien reflété les préoccupations des gens. Donc effectivement... M. Haddad aussi, qui lui défend le pouvoir en place, est dans un pays qui se respecte. Est-ce qu'on tire sur la foule à balles réelles ? Je vous pose la question. Dans un pays qui se respecte, qui se regarde en face... Oui, avant de répondre à votre question... Oui, mais elle est essentielle, ma question. Oui, oui, bien sûr. Je sais qu'elle est essentielle. Je voudrais dire à votre invité, M. Chébi, qu'il devrait, dès aujourd'hui, faire très attention à ses propos et à ses mots d'ordre. C'est une menace ? Non, je... C'est une menace ? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, je vous dis ça parce que comme le porte-parole du parti... Mais pardon, M. Meizri Haddad, c'est point du jeu. D'abord, c'est moi qui pose les questions, M. Haddad ici. Oui, d'accord, mais vous m'avez invité, M. pour répondre à vos questions, n'est-ce pas ? Alors, justement, laissez-moi poser les questions. Alors, ne posez pas les questions et ne posez pas les réponses. Je vous pose la question. Est-ce que c'est une menace ? Si vous me laissez terminer mon propos, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question ? Est-ce une menace ? Je veux dire à M. Chébi, s'il ne prend pas la mesure de la situation, bientôt, et s'il ne fait pas un appel pour que la police nationale rétablit l'ordre, bientôt, ils vont venir dans ton palais à la Marsa pour te piller, M. Chébi, n'est-ce pas ? Parce que ça, c'est la logique de toutes les sociétés qui n'ont plus peur du gendarme. Dans toutes les sociétés où il y a rupture du contrat social, on retombe, on régresse dans l'état pré-social. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors maintenant, vous me parlez de M. Hamami, c'est ça ? Ben oui, qui a été arrêté, porte-parole du Parti communiste, qui a été arrêté hier. Alors je vais vous dire, je vais vous rappeler un événement auquel j'ai assisté personnellement, témoin oculaire, il y a déjà une année, à l'aéroport de Tunis. Ça a fait la une des journaux ici, M. Hamami a été agressé par la police à l'aéroport de Tunis. L'avion qui le ramenait à Tunis, moi je le prenais pour revenir à Paris. La scène s'est déroulée devant moi à 3 mètres. Ça a été une intox majeure. Ça a été un mensonge éhanté. Non, il n'est pas arrêté, il est arrêté ou pas ? Je vais vous dire, M. Hamami, comme il le fait d'habitude, M. Hamami, c'est un peu l'imam occulté, n'est-ce pas ? On va oublier M. Hamami. C'est l'imam occulté, il disparaît. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a compétition entre tous ces gens-là qui se prennent déjà pour des présidents. C'est pour qu'on parle tout simplement de M. Hamami. Alors, parlons de votre président. 23 ans de pouvoir. Alors, parlons de votre président. Il y a une compétition entre eux, oui. Du pouvoir, pardon. Allez, le président Zine El Abidine Ben Ali est au pouvoir depuis 23 ans, on est bien d'accord ? Oui, tout à fait. Dès son arrivée au pouvoir, il a supprimé la présidence à vie, on est bien d'accord. Institué par l'ancien président Bourguiba, on est bien d'accord. Il a, dans un premier temps, limité à 3 le nombre de mandats présidentiels. Il en est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a un mandat à finir. Il en est à combien de mandats ? Aujourd'hui, il a un mandat à finir en 2014. Son cinquième mandat ? Et aujourd'hui, aujourd'hui, et depuis 87... Son cinquième mandat ? Et depuis 87, monsieur, depuis 87, Ben Ali a fait beaucoup pour ce pays. Et parce qu'il a fait beaucoup, justement, que nous subissons aujourd'hui cette crise qui touche toutes les sociétés parce qu'il y a une crise. Ça, c'est l'impact d'une crise économique mondiale à l'abri de laquelle personne... Quelle était la croissance de la Tunisie l'année dernière ? Personne ne peut échapper. Personne. La Tunisie... Monsieur Mazri Haddad, quelle était la croissance de la Tunisie l'année dernière ? La Tunisie, depuis 15 ans, fait une croissance entre 4 et 6%. Bien. Quelle est la répartition des richesses en Tunisie ? Et cela, on l'envie à la Tunisie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'en prend aujourd'hui à la Tunisie. Ce modèle de démocratie andaloue, comme l'a si bien dit Alexandre Adler dans Le Figaro, il y a quelques années. Mais dites-moi, dites-moi, comment fonctionne le pouvoir tunisien aujourd'hui ? Il fonctionne comme un État moderne qui a des institutions. N'oubliez pas que cette République a été établie, fondée par le génie politique de Bourguiba, n'est-ce pas ? Ben Ali est le digne successeur de Bourguiba. Ben Ali a sauvé la Tunisie en 87, justement, des hordes fanatisées et des intégristes. Parce que c'est les intégristes qui devaient renverser Bourguiba. Et c'est le président Ben Ali qui, par patriotisme, a sauvé la Tunisie de ces intégristes. Mais je repose ma question. Pourquoi, dans un pays qui se regarde en face, qui peut se regarder en face, la police tire-t-elle à balles réelles sur des manifestants jeunes ou moins jeunes ? Et tu, pourquoi ? Écoutez, là, je vais vous relater un fait. Mais je vous pose la question, vous ne répondez pas. Mais je vais vous répondre, ne jouez pas au procureur avec moi. Mais je ne suis pas au procureur, moi je vous pose une question, j'attends des réponses, vous ne me répondez pas. Janvier 84, justement, la Tunisie a subi exactement les mêmes événements. En janvier 84, monsieur, j'étais un jeune journaliste dans mon pays. J'ai quitté la Tunisie, j'ai quitté la Tunisie en janvier 84, en plein événement. Et c'était des événements plus graves que ceux-ci, plus graves, pour venir au pays de la liberté tonique, n'est-ce pas ? À ce moment-là, en Tunisie... Et quel mépris vous avez pour la France, monsieur Mezriadad ? Vous lisez, décidément, vous lisez dans ma pensée. Mais oui, je lis dans votre pensée. Alors je vous suggère, monsieur, de me lire dans mes textes, pour voir combien mon admiration... Moi, je vous regarde, mais j'écoute ce que vous dites. Oui, monsieur, ne lisez pas dans mes pensées, lisez dans mes écrits. Je ne suis pas responsable de votre ignorance de mes écrits. Je vous pose la question. Oui, j'avais écrit, mais je réponds exactement à votre question. Alors répondez-moi, alors répondez-moi. Vous avez en face de vous un philosophe, monsieur, pas seulement un ambassadeur. Vous comprenez ? Oui, très bien. Alors laissez-moi répondre. Après avoir quitté la Tunisie, arrivé en France, j'ai écrit une lettre à un haut responsable tunisien. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire, j'ai quitté la Tunisie parce que je ne pouvais plus vivre dans un pays... Parce que je ne pouvais plus vivre dans le pays qui tire sur la jeunesse. Moi, j'étais jeune. Vous pouvez toujours vivre dans ce pays qui tire sur la jeunesse, aujourd'hui ? J'étais à ce moment-là... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours vivre dans ce pays qui tire sur la jeunesse ? Alors, pourquoi je vous le dis, je stoppe ? Oui, ben allez-y. Mais pourquoi je vous le dis ? Répondez-moi, alors allez-y. Je trouve en effet troublant. Suivez bien mon regard, monsieur. Vous êtes un homme intelligent et vous êtes un fin observateur. Ne trouvez-vous pas curieux et bizarre et troublant qu'après avoir l'immogé, le ministre de l'Intérieur, il y ait encore des victimes tuées par balles ? Vous ne trouvez pas ça troublant, vous ? Vous ne savez pas qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, monsieur ? Vous ne connaissez pas son parcours, je vais vous le dire. C'est un grand militant des droits de l'homme. C'est un haut diplômé des pans et chaussées de Paris. C'est un démocrate résolu. C'est un humaniste absolu. Vous ne trouvez pas bizarre... Au service d'un pouvoir absolu. Vous ne trouvez pas, monsieur Bizarre, que l'on continue à déplorer des morts par balles ? Je ne trouve pas ça bizarre, je trouve ça déplorable, monsieur Haddad. Je ne sais pas, mon jugement, je vous pose la question. Dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit vivant, dans un pays qui se dit moderne, on ne tire pas sur la foule. Non, un pays moderne, un pays semi-démocratique. Vous, vous dites démocratique. Nous sommes une démocratie qui se construit graduellement. Et c'est ce que fait Ben Ali, ne vous en déplaise. Dernière question, monsieur Haddad. Non, non, moi, je... Dernière question, est-ce que Ben Ali doit quitter le pouvoir ou pas ? Non, surtout pas. Ben Ali doit se maintenir au pouvoir parce que... Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, parce que c'est le pays qui est menacé par les hordes fanatiques et les néo-bolchéviques qui sont leurs alliés stratégiques. Merci, Mezri Haddad, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Merci d'être venu nous voir. Vous avez eu la parole. Merci de m'avoir invité. La prochaine fois, laissez-moi répondre. Comment ? Je vous laisse répondre. Je vous remercie en tout cas vivement de m'avoir invité. Je vous remercie.